Si je parle d'une jeune thérapeutique, des jus de fruits et légumes fraises et crues et de lavement intestinal pour notre santé globale. Suivez-moi si vous voulez vraiment savoir tout. Salut, salut les amis, je souhaite que vous allez bien. Je pense bien que la semaine se passe très bien de votre côté. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui peut pousser quelqu'un. De ce qui peut nous obliger à faire le jeûne. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent, pour quelle maladie il faut que je jeûne, pourquoi il faut-il jeûner? Alors les amis, je vais vous dire, je vais vous répondre. Il y a plein plein des signes qui peuvent nous obliger de faire une queue de jeûne. Par exemple, une toux abondante, crachat, crachat abondant, et comment dire, les crachats abondants, les règles douloureuses, les douleurs chroniques, les douleurs musculaires, les douleurs musculaires, la constipation, on peut dire aussi la constipation, oui, parce que c'est la mauvaise digestion, et la flatulence. Je vous ai dit les amis, la liste est longue. Il y a les personnes qui ont tendance à manquer de sommeil, ou encore à dormir plus que huit heures de sommeil. Et ils en ont toujours besoin. Pose-toi cette question, pourquoi je suis somnolente, que je dors tout le temps comme ça? Pourquoi je dors? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les amis. Ne nous laissons plus le corps pollué par des petits mots qu'on peut éradiquer avec une semaine ou deux. Ça dépend de la degré de la toxicité. Donc, si on est trop intoxiqué, on ne va pas faire une queue de deux jours et dire que ça va passer. Donc, il faut vraiment prendre une belle queue d'une semaine et répéter pour pouvoir chasser, soit si, je ne sais pas si c'est une constipation. Il y a les gens qui ont des problèmes, des troubles sexuels, l'impuissance, ou bien l'éjaculation précoce. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avions les arbres. Le jeûne ne résiste pas à toutes ces choses-là. Essayons la nature afin d'aller à l'hôpital. Ou bien même tu es déjà à l'hôpital, mais la nature n'a pas d'effet indésirable, les amis. Ça n'a aucun effet sur ton être si tu jeûnes avec les recommandations. Oui, parce que si tu as par exemple les pertes abondantes, tu restes là, tu ne fais rien. Alors, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que les microbes se multiplient. Donc, nous sommes uniques. Chacun peut avoir des symptômes différemment les uns les autres. Ce n'est pas tous ces symptômes qu'une seule personne peut avoir. On peut avoir juste la laine avec forte odeur ou bien une odeur corporelle ou bien encore la constipation ou je ne sais pas. Donc, nous sentons des symptômes différemment. C'est à chacun de nous de se tourner, d'identifier pour que ça ne s'amène pas vers la torsémie. Parce que si la torsémie arrive, le corps est tout en fait empoisonné. Il faut encore beaucoup, beaucoup de travail. Oui, les amis, la liste est longue. Mais en passant, si vous n'agissez pas le plus tôt possible, vous serez atteint de la torsémie qui est un empoisonnement dû à une rétention anormale de déchets ou soit de produits métabolismes et de la digestion créant une acidité forte. Donc, nous sommes juste au début de ce que je vous cite là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent la question si j'ai mal à la tête, normalement. Je vous viens de dire que nous devions avoir des ressentiments. Je le dis souvent, mais le plus souvent, il y a des gens qui ont des problèmes et qu'ils ignorent. Ils ignorent leurs problèmes. Par exemple, les gens qui ont des fortes haleines. Les gens-là qui parlent à côté de toi et on a une odeur vraiment trop, trop senteuse. Les gens-là qui ont l'odeur corporelle. Les gens-là qui transpirent excessivement. Les gens-là qui tentent d'aller vers l'obésité ou vers l'agressissement. Je ne sais pas. Donc, la liste est bien longue, mais je voulais juste venir pour vous dire que le jeune ne pourra pas résister à l'haleine, à une forte haleine. Parce que la forte haleine vient du ventre. Ceci veut dire que ton côlon est plein de déchets. Ceci veut dire que ton intérieur n'est pas propre. Donc, quand vous parlez à côté de quelqu'un, la personne a vraiment du mal à supporter. Et du coup, vous ignorez, vous vous dites que c'est bien. Alors qu'une queue de jeune peut vous aider. Les personnes-là qui transpirent, il ne fait pas chaud, il transpire. Deux fois, c'est la florizité. Ou la chaleur. Donc, des fois, ils ont froid, des fois, ils ont chaud. Ils ne sont pas en ménopause, même les hommes. Alors, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je suis tellement frileuse et je crains le chaud et le froid? Il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, pose-toi cette question et puis identifie et tourne-toi vers la nature. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous aider. Vous savez bien que je parle des jus, des fruits, des légumes, des lavements intestinaux et le jeûne thérapeutique. Ou préventif. Voilà, les amis, vous avez tout ce qu'il faut pour les âmes. Les âmes pour combattre les petits bobos. Mais si vous les laissez et que vous entrez dans la torsimie, l'empoisonnement du corps tout entier. Vous savez ce que ça coûte. Alors, les amis, réveillons-nous. Oui, les amis, comme je vous ai dit que la liste est longue, il y a les gens qui ont des crampes nortunes. Des crampes nortunes. Ceci dit, peut-être qu'ils se lèvent pour aller faire un petit pissou et il y a la crampe qui l'arrête. Donc, pose-toi une question. Il y a aussi les règles douloureuses qui font appel à te dire que si ce n'est pas l'endométriose qui te cause ça, ça peut être les déchets. Mais essaie quelque chose de naturel si tu n'as pas encore cherché à l'hôpital pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vais dire, il y a des gens qui ont des fatigues permanentes ou encore des bouffées de fatigue en journée. Et puis, ils s'en passent, ils ignorent. Ils ignorent. C'est ça notre problème. D'ignorer les ressentiments. Le problème, c'est d'ignorer nos ressentiments. Et c'est ça qui est le début de la connaissance de ce que l'on souffre. Si vous ne l'identifiez pas que j'ai une bouffée de fatigue à telle heure, j'ai toujours... Mais attends, personne ne pourra venir te le sentir. Personne d'autre. C'est toi seul. C'est toi seul. Par exemple, tu as les crampes nortunes une fois par semaine, deux ou une fois par trois jours. Tu ne dis rien. Mais attends, qu'est-ce que tu attends? Donc, je vous l'ai dit, le jeûne, c'est une pratique millénaire, facile, rapide. est très puissant, qui a le pouvoir sur les maladies chroniques. Il a le pouvoir sur le rajeunissement et la longévité, si tu le veux bien, parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir maintenir. C'est toi qui va faire que tu ne tombes pas tous les jours malade, malade, et puis ta vie finit très rapidement. Si tu maintiens bien ta vie, je vais te dire que le jeûne peut t'amener à la longévité. Longévité, pour que tu voies bien ce mauvais monde que nous vivons, mais chacun veut y rester. Donc, vraiment, je tiens surtout d'aller étape par étape avec vous, surtout ceux qui viennent d'arriver. Vous allez voir les vidéos des débuts de la chaîne, pas même seulement les débuts de la chaîne, mais j'en parle tout le temps, tout le temps, du jeûne thérapeutique. Donc, tu n'as pas besoin d'une ordonnance pour aller faire un jeûne, sauf que tu as besoin d'avoir, d'avoir les recommandations, de savoir pourquoi, comment, de savoir combien, ça veut dire que tu ne peux pas rentrer dans un jeûne comme si tu rentrais dans une boulangerie. Si nous voulons être notre coco-médecins, c'est nous-mêmes qui allons mettre le train en marche. C'est nous qui allons commencer à nous prendre en main, à être notre artisan. Donc, tu souffres peut-être les maux de tête chronique, les migraines, et tu ne te... Ça vient, ça fait les douleurs moins ou fortes, et puis ça s'arrête, et puis aussi, toi aussi, tu t'arrêtes. Et deux semaines après, ça recommence. Alors, ce sont déjà des trucs comme ça, silencieux, silencieux, qui vont déclarer au plus tard une maladie qui est vraiment pas n'importe laquelle. Alors, si tu veux être ton propre médecin, identifie tout le temps ce qui t'arrive, les vertiges, les douleurs chroniques, les douleurs musculaires, chaleur, froid, chaud, et ainsi de suite. Tu vas voir que si l'un de ces... de ce que je cite t'arrive et que tu identifies, mais ça va bien passer, ça ne va pas être éternel. Donc, c'est pour ça que je parle d'être notre propre médecin, les amis. Je vous l'ai dit, les amis, ça peut se manifester différemment. Il y a des gens qui ont les yeux et avec les poches sous les yeux. Il y a aussi des gens qui vont avoir la langue chargée. Vous savez, vous sortez une langue comme ça, elle est toute blanche, chargée. Si vous la grattez avec l'ongre comme ça, vous allez trouver la blancheur dans l'ongre. Donc, les amis, ne prenons pas ça à la légère. Soyons notre propre médecin vrai. Sur cette chaîne, j'implore, j'implore que nous soyons tous notre propre médecin. Nous n'allons pas manquer d'aller chez notre médecin, mais nous allons faire notre part, les amis. Alors, les amis, essayez comme ça. Et puis, je pense que ça va marcher pour vous. Si ça va marcher pour les autres, pourquoi pas vous aussi? Si vous identifiez le mal, avant que ça ne s'aggrave, toujours, on va gagner. Vous avez bien vu qu'il fut, peut-être, ça fait deux mois, qu'un jeune s'est pendu là, s'est donné la mort, parce que ses amis se moquaient de lui à l'école pour son homosexualité. C'est parce que les parents ne l'ont pas préparé. Je ne vais pas dire que... Je n'accuse vraiment pas, mais je reviens au ressentiment, parce que quand il y a un sujet, comme si un enfant a décidé, c'est sa vie, il faut l'accompagner. C'est mieux de l'accompagner, parce que si vous l'assurez depuis la maison, il ne peut pas, même si on se mord de lui à l'école, dans son établissement, il ne va même pas prendre compte. Donc, dès la maison, quand un enfant a déjà décidé que je vais être homosexuel, ou je ne sais pas quoi, il faut l'accompagner dès la maison, l'assurer, lui dire que c'est normal qu'il choisisse sa vie. Dans les amis, les ressentiments, le début de toute chose est très crucial pour ne pas aller au pire. Je vous aime tant, et puis on va continuer sur cette chaîne qui est dédiée pour celui qui voudrait bien être son propre médecin. Nous allons continuer toujours à explorer, à voir les points forts qu'on peut nous appuyer dessus pour être en bonne santé, pour lutter, pour lutter contre les pathologies chroniques, pour ne pas être à la merci des microbes, d'un merci de la dépendance, ainsi de suite. Donc, les amis, je vous aime. Partagez, likez, abonnez-vous surtout, parce que si vraiment vous êtes là pour la première fois, je vous invite de vous abonner pour me suivre et puis voir tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Alors, les amis, bye, bonne journée à vous.